Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va continuer de parler de la mage Continuer car on en a déjà parlé hier Si vous avez raté cette vidéo et pour ne rater aucune vidéo les amis Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Où est le Discord ? C'est simple, c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux, on est très nombreux Et ça parle de tout et de tout ce que vous aimez, de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Les amis, donc continuons avec cette fameuse mage car elle a apporté son lot de mises à jour, je dirais mystères Qu'on ne s'attendait pas à toujours les cadeaux cachés de notre ami Kevin et Lilith C'est magnifique, déjà commençons par un petit mème qui est sorti sur la page officielle Facebook Qui m'a beaucoup fait rigoler Regardez, on a en première partie ce qui a été listé et demandé Qui devrait arriver en grande partie Normalement d'après ce qui a été remonté par Baba et la communauté lors du patch de fin avril Et ce que nous a donné Lilith sur l'image du bas, c'est exactement ça On a demandé plein de choses, ils nous ont donné Etel Fleda, super qu'on peut changer dans le store d'Alliance Encore une fois, on l'a vu dans la vidéo d'hier, c'est pas non plus ouf ici Mais c'est pas à ça qu'on s'attendait les amis, en tout cas pour ma part, c'est pas à ça que je m'attendais On va aussi regarder l'un des packs qui a pop Mais avant cela, un petit coup de Roux de la Chance Puisque Roux de la Chance, elle est en ce moment Et moi, j'ai notre ami Trajan dessus Je sais pas du tout comment ça se prononce J'ai mon petit tour gratuit, n'oubliez pas, il reste un jour 17h Et optimiser, c'est faire 10 tours Les étoiles, c'est tout naze Ouais, il faut aller à 10 tours pour que ça soit au minimum sympa Je vais faire mon tour à 50% aujourd'hui Et demain, sur le dernier tour, je ferai mon lancé x5 Il y a encore des étoiles, franchement ça sert à rien Sinon au niveau des events, c'est quand même le calme plat Faut pas se leurrer Regardons donc au niveau, toujours pas de KVK Kpop D'ailleurs, depuis la mise à jour Vous êtes très nombreux à vous plaindre de lag et de crash en KVK Vous n'arrivez plus du tout à jouer J'ai eu vraiment beaucoup de remontées de votre part là-dessus J'en ai peu vu sur le Facebook ou sur le Discord Mais en tout cas, en message, vous m'avez envoyé beaucoup d'images me montrant ces crashs Regardez au niveau du pack une information intéressante qui m'a été remontée par Floki Alors Floki, c'est un DR5 de mon royaume Regardez, c'est l'eau de ressources limitées Lorsqu'on a l'eau de ressources limitées, on a un pack Et quand on va sur ce coffre, le coffre de pierre d'alliance On a un taux de probabilité qui sont affichés Eh bien, regardez, on a une différence, on a un comparatif entre le coffre lié au level de votre alliance Parce qu'on ne remarque pas cette petite phrase En tout cas, moi, je ne l'ai pas remarqué Mais votre cadeau d'alliance actuel est au niveau 34 Ouvrez le coffre pour une chance d'obtenir les objets suivants au hasard En fonction du niveau de votre cadeau d'alliance Et regardez, sur un niveau 10, on a 5,23% par exemple d'avoir 50 gemmes 1,04% d'avoir 500 gemmes Et entre 5 et 0,5% d'avoir de 50 à 1000 points VIP Eh bien, regardez, si on compare ce niveau 10 au niveau 34 Eh bien, on a moins de chances d'avoir des gemmes Mais plus de chances d'avoir des points VIP Notamment les 1000 points VIP L'écart est quand même assez important On passe à plus de 3,5% sur les 1000 points VIP Donc, ce qui montrerait clairement que plus on a un coffre d'alliance qui est élevé Et plus on a de chances dans ce coffre d'alliance Lorsque des dealmates achètent des packs D'avoir des points VIP Donc vraiment, et d'ailleurs cette probabilité m'étonne Parce que je la trouve très élevée 3,5% d'avoir 1000 points Je n'ai pas 3,5% de chances d'avoir 1000 points VIP En tout cas, on a grâce à ce pack A ce lot de ressources limitées en français Un détail des pourcentages de drop Et c'est vraiment intéressant Donc, quand on vous demande pourquoi il faut un coffre d'alliance élevé Eh bien, pour avoir un maximum de joueurs Avec des VIP 15, 16, voire 17 C'est plus facile d'avoir des coffres d'alliance élevés Donc les plus petites alliances ont le privilège et plus de chances de probat d'avoir des gemmes Les plus grosses alliances ont plus de chances d'avoir des points VIP En sachant ça, vous pouvez savoir où vous mettre en fonction de ce que vous avez besoin Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un arbre complet, un screen à tous les niveaux Du 1 au 35 au 40 Puisque certaines alliances, il me semble, sont à 40 comme les JWM Ça pourrait être intéressant de comparer le pourcentage de drop Et d'en faire une stat réelle par la suite Les amis, on va continuer avec ce que nous a apporté cette mage Avec un cadeau magnifique Puisqu'elle nous a apporté un petit patch caché Je vous avais fait, les amis, plusieurs vidéos migration Notamment sur la technique du double hôpital Si vous n'avez jamais vu cette vidéo Je vous invite à aller voir la playlist migration Je vous la mets en lien en haut de cette vidéo La playlist migration, vous avez la technique du double hôpital Que je vous ai expliqué à l'époque Eh bien, cette technique ne fonctionne plus A quoi consistait la technique du double hôpital ? C'est simple Vous le voyez ici, j'ai 390 000 places dans mon hôpital En KVK, je monte à 690 000 places dans mon hôpital Ce qui fait que je remplis une première fois mon hôpital de T5 Donc je baisse mon niveau de 6,9 millions Et je lançais les soins Et une fois que c'était soigné Enfin, une fois que c'était en cours de soins ou que c'était soigné Je pouvais lancer, continuer à refaire des blessés Et même si mon hôpital était plein, vu que tout était soigné Eh bien, je ne prenais pas de mort J'avais de nouveau mes 690 000 places de libre L'avantage, c'est que je pouvais baisser artificiellement ma puissance Sans faire de mort de 14 millions Et pour la migration, 14 millions, ça pouvait me faire gagner jusqu'à 15 passeports Et 15 passeports, c'est assez énorme Donc quand on met ça en parallèle du patch On remarque que maintenant, si vous faites la technique du double hôpital Ou si vous essayez de remplir doublement votre hôpital KVK ou pas KVK Eh bien, vous allez le voir, vous allez avoir un bon screen comme celui-ci Qui va vous dire que les troupes que vous allez mettre en surplus Eh bien, elles vont mourir C'est très simple, c'est-à-dire que si vous soignez votre hôpital Tant que vous n'avez pas ramassé les troupes Eh bien, toutes troupes que vous enverriez à l'hôpital Même si votre hôpital est virtuellement vide Eh bien, vous prendrez des morts Ce qui veut dire que le cadeau des Telfleda De nos amis de Lilith A nous donner des pièces d'alliance pour acheter Notamment des passeports C'est une compensation, en fait Pour simplement avoir dégagé Cette technique du double hôpital Puisqu'on va pouvoir acheter plus facilement des passeports Mais de l'autre côté, on va pouvoir moins facilement Diminuer artificiellement sa puissance Donc au final, c'est un cadeau empoisonné Vous le savez, Lilith ne fait jamais de cadeaux S'ils nous ont fait ça, c'est qu'il y avait bien une raison Et bien évidemment, cette information-là Que le double hôpital a été patché Elle est non documentée Et dans les patchs, ce qui est non documenté C'est toujours ce qui est le plus traître Et là, pour le coup, ça l'est vraiment Je pense que ça va provoquer beaucoup de mécontentement Et si c'est comme ça qu'ils pensent écouter la communauté Et faire plaisir à leur communauté Avec ce genre de patch silencieux Franchement, c'est clairement abusé Dans les choses qui sont apparues suite à la mage Nos amis sur les serveurs coréens Ont eu un bug de screen Qui leur a fait, peut-être, potentiellement C'est ce qu'ils présument Apparaître une nouvelle roue Alors, est-ce que c'est une nouvelle roue de la chance ou pas ? Regardez ce screen magnifique Alors, il est pixelisé Je suis désolé, la qualité n'est pas oufissime Mais on le voit C'est une roue de la chance comme on n'en a jamais vu Donc, je ne pense pas que ce soit un bug Il est très probable que ce soit effectivement la future roue de la chance On le voit en bas à droite On a trois cases avec une pastille Alors, c'est écrit en coréen Et je ne parle pas du tout le coréen Il y a plusieurs infos qui sont étonnantes sur ce screen Déjà, on le voit en bas à droite Donc, les trois emplacements Ça voudrait dire qu'effectivement On n'aurait pas le choix libre des commandants Ça aurait été une belle carotte annoncée par Lilith Mais plutôt, on aurait le choix entre trois commandants Donc, les trois commandants selon l'ancienneté de son serveur Est-ce que ce sera pareil pour le MGE Le plus grand gouverneur Il est probable qu'ils aient la même dynamique Des trois derniers gouverneurs Qui seraient sortis selon l'ancienneté des commandants Et pas gouverneurs selon l'ancienneté de votre royaume Ensuite, le prix Le prix est une chose aussi qu'on voit Qui est étonnante sur ce screen Puisque normalement, on a des prix qui sont fixes C'est 350 ou 400 gemmes Et là, regardez On est plutôt sur une base assez surprenante De 200 gemmes pour le tour unique Et 1000 gemmes pour le 5 tours Qu'est-ce que c'est que ce prix ? Il est vraiment étonnant Si c'est vraiment à ce prix-là A mon avis, on ne serait plus que sur une tête Et non plus sur 8 têtes Je ne vois pas Lilith nous donner 8 têtes pour 200 gemmes Sinon, le taux de drop va vraiment être extrêmement faible Donc là, il y a à mon avis une carotte qui est en cours Il va vraiment falloir surveiller ça On va attendre de toute façon Mais peut-être que derrière cette mise à jour Que tout le monde attend d'avoir le choix dans la roue de la chance Il y a une nouvelle fois une méga carotte Déjà que 3 commandants et pas tous les commandants au choix Et ensuite, un prix qui interroge Si en revanche, il y a toujours 8 sculptures pour 200 gemmes C'est de la pâle Et là, on pourra dire Oui, ils font un effort pour les free players et les load spenders Pour qu'ils puissent expertiser les commandants Avec un coût moindre Mais franchement, j'ai un gros doute On passerait de 3500 gemmes pour 5 tours à 1000 gemmes Faut pas rêver, 3500 gemmes à 1000 gemmes Les mecs, ils diminuent le coût par 3 en nous laissant l'identique Franchement, j'y crois vraiment, vraiment pas du tout Je serai le premier surpris Et si c'est le cas, je serai le premier à faire mon mea culpa A dire, ah non, Lilith, vous avez pensé au free player Merci, grâce à l'intervention de Kevin Maintenant, on peut tous avoir des commandants expertisés Franchement, j'y crois pas, je vous le redis On va bien voir Est-ce que c'est un bug qui est que sur les serveurs coréens Est-ce que vous l'avez sur votre serveur Je serai curieux de le savoir Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais ce screen commence à circuler depuis ce matin On va bien voir, on n'aura pas longtemps à attendre Dans 15 jours, on va être fixé Puisque c'est dans 15 jours le prochain MGE Mais en tout cas, là, ça sent quand même La petite cartouche que Lilith va une nouvelle fois nous mettre Les amis, parlons à présent d'une chose qui est apparue aussi discrètement Qui est l'apparition cachée des informations sur la saison 4 de la Ligue Osiris Je dis cachée, car si vous allez dans campagne et vous cliquez sur Ligue Osiris Il ne se passe rien, c'est cadeau La Ligue Osiris n'a pas encore commencé Veuillez patienter En revanche, pour ceux qui n'ont pas vu cette petite astuce des familles Je ne l'ai pas vue tout de suite, je vous l'avoue Tu vas sur Tomba d'Osiris, tu cliques dans Alors, Stat de là Encore une fois, une traduction parfaite pour nous Les amis de Molière Stat de là Je ne sais pas ce qu'il a voulu nous dire par là Mais on ne le saura jamais Stat de la Ligue Si on le sait en cliquant Les mecs, il faut travailler au niveau du retour à la ligne Je vous donne un indice Vous faites un petit coup de backslash N Vous serez à la ligne Ça sera magnifique Donc on le voit, on a les stats des différentes saisons Saison 2 Saison 1 On a le nombre de victoires, le nombre de défaites Ce qu'il y a noté, c'est que pour la première fois en saison 3 Le gagnant avait perdu un match 6 victoires, 1 défaite Ce qui n'était pas le cas sur les deux saisons précédentes Les HKL avaient tout gagné Les OV avaient tout gagné en saison 1, en saison 3 Ils ont perdu un match Tout comme le 1374, 6-1 C'est vraiment le 1374 C'est bien ça C'est vraiment assez étonnant comment c'est affiché Individuel, on peut choisir évidemment le royaume Anubis, Horus Côté Anubis, c'est du 7-0 C'est du propre des V636 Deuxième V136 C'était la finale Eh bien regardez donc On a une petite étoile Saison 4 Et quand on clique, on voit où est l'étoile Et donc on sait sur quel royaume on est On sait par contre nous sur le 1256 Qu'on est du côté du royaume Horus Et certains joueurs ont commencé à faire une petite liste De qui et où Regardez, je vous montre le screen de cette liste Elle a dû grandir depuis hier bien évidemment Mais par exemple, on sait qu'en Horus Il y a nous le 1256 Mais qu'il y a aussi par exemple le 1307 Le fameux 1307 Le 1075 de Shisgul Par exemple, il y a aussi le 1254 de Bunny Donc une grosse ligue Il va aussi avoir Anubis On avait déjà Anubis On sait qu'il y a le 1375 Le 1401 Le 1636 aussi Il est toujours en Anubis Donc ça va être un très gros challenge pour eux De regagner cette ligue qu'ils ont gagnée On sait que dans le domaine Donc vous voyez, c'est intéressant déjà au niveau du vocabulaire On a dans la VO On a que des mondes, mondes, mondes Et en VF, on a Royaume, Royaume Donc ils mettent Realm en anglais Et nous en français, on a Royaume, Royaume Et on a deux domaines Donc ils ont fait une traduction différente Qui n'est pas en VO Donc ça sera intéressant à savoir pourquoi ils ont fait ce petit écart Donc on sait que dans le domaine de Bastet Actuellement, on a le 1068, 1658, 1664 72, 1680 Gros Royaume, 1680 1727 également Et pour finir dans le domaine de Sobek On a le 1415 Le 1415 de notre ami Legend Ronnie On a le 1180 Il n'est pas en Sobek Il est en Bastet si je ne dis pas de bêtises Et là il a été remis par erreur On a le 1846 Donc déjà on va avoir un gros choc 1846, 1415 Deux gros challengers On a aussi des alliances plus jeunes Des Royaumes plus jeunes Mais qui sont costauds Comme le 2041 par exemple Bref, un très très gros Royaume On ne voit pas le 1860 Je me demande où le 1860 est A mon avis, il va être en Sobek Avec le 1846 Si vous êtes du 1860 Et je sais que certains d'entre vous le sont N'hésitez pas à mettre en commentaire Où vous êtes Vous avez l'étoile Donc c'est simple Vous allez tout simplement Dans votre match du Tombeau d'Osiris Vous allez dans le stade 2 là Et vous regardez où est votre étoile En saison 4 Donc vous allez sur saison 4 Et vous regardez où est votre étoile Et vous savez Nous encore une fois On est en Horus Ça va être une très très grosse compétition Je vous ai dit On est prêt On va avoir normalement Trois équipes au top niveau Et j'espère qu'on va pouvoir assurer à fond Pour finir les amis Regardons les messages Qu'on a reçu In game De nos amis de Lily Tac on y va Dans le système On a eu l'annonce de compensation Puisque juste après la mise à jour magique De 3 heures Où durant ma vidéo je vous dis Ils ont respecté leur timing Ça arrive dans ma vidéo d'hier Ça arrive de plus en plus On a eu une vidéo Une vidéo Un patch surprise D'une heure de plus Donc on a eu cette petite compensation des familles Qui est tombée 100 gemmes de plus Alors on va pas se plaindre Parce que 100 gemmes c'est de la braille Les gemmes c'est la vie Donc les gemmes On ne crache jamais dessus Nous on les prend En revanche C'est encore une fois Une mise à jour Non annoncée à l'arrache Parce que je vais vous dire Non annoncée Mais regardez Elle est tombée à l'arrache Les mecs à 13h48 Heure FR Donc midi 48 UTC Ils nous disent Qu'on va avoir un down De 60 minutes Et encore une fois Au niveau de la com On ne sait pas Ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qui a nécessité D'être patché Urgement Qu'est-ce qui a vraiment Déclenché Cette match Car on le voit Les lags Que vous avez Sur vos KVK Et bien Ils sont encore présents Donc c'est vraiment surprenant Si j'ai des infos Sur ce qui était patch à l'arrache Peut-être qu'il y avait Un bug Que certains ont commencé A exploiter En tout cas On n'a rien eu Au niveau du store Du VIP On n'a pas eu De VIP 18 Vous le voyez Le maximum C'est toujours 17 On n'a rien eu dans le store Ceux qui avaient déjà vendu Leur tête d'Ethelfleda Ils ont fait la petite blague Oh j'ai récupéré mes têtes Mais non C'était toujours Elles étaient toujours données Mais on ne sait pas Maintenant Ça va être la surprise du chef La surprise de Lilith Avant de se quitter les amis Je vous le redis Ça fait quelques temps Que je ne vous l'avais pas dit Mais pour ceux d'entre vous Qui ne le savent pas N'oubliez pas Que sur le Discord officiel Alors là je ne vous parle pas De la Discord de ma chaîne D'ailleurs Si vous voulez nous rejoindre N'hésitez pas Le lien C'est toujours le premier En description De toutes mes vidéos Mais regardez Sur le Discord officiel Dans l'onglet Discord Event Le Discord officiel de Rock Bien évidemment Vous avez toujours régulièrement Et en ce moment C'est tous les jours Le giveaway bot Qui offre 5000 gemmes Donc 5000 gemmes Et du stuff C'est des accélérateurs Une clé en or Ou 5 clés en or Je ne sais plus Donc n'oubliez pas Aller sur le Discord officiel Discord Event Et vous cliquez Sur ce petit icône Regardez Je vous l'entoure Avec mon curseur A 245 Le petit icône Des cotillons Du jour de l'an Donc n'oubliez pas De cliquer dessus Vous y allez tous les jours Ou tous les deux jours Vous cliquez Parce que vous avez En général deux jours Là quand vous verrez Cette vidéo Celui là sera fini Puisqu'il finit à 17h44 Et cette vidéo sera Release à 18h Mais allez cliquer dessus Ça ne vous coûte rien Et regardez Il n'y a que 200 à 500 personnes Là il n'y avait 500 Là on n'est que 200 On va finir à 500 Vous avez une chance Sur 500 D'obtenir 5000 gem Alors ça paraît Peut-être faible Une chance sur 500 Mais c'est énorme Vous avez plus de chance D'obtenir Vous avez autant de chance D'obtenir Ces 5000 gem Là Quand il y en a 245 Vous avez autant de chance De les obtenir Que d'obtenir Autour de la roue De la chance Les 8 sculptures Donc ça vous arrive D'obtenir la 8 sculptures Donc ça vous arrivera D'obtenir Les 5000 gem Moi j'ai jamais gagné Je le fais pas tout le temps Mais je le fais régulièrement J'ai jamais gagné Mais certains d'entre vous Au moins 2 sur Abonnés M'ont envoyé des screens Et m'ont montré On gagnait Après avoir cliqué dessus Donc n'hésitez pas A aller sur ce Discord officiel Même vous n'avez pas besoin De lire tout ce qui est écrit Vous cliquez juste dans la partie Discord Vous cliquez dessus Et c'est des gem Gratuites Et encore une fois Les gem C'est de la balle Les gem On ne crache jamais dessus Les gem C'est la vie Les amis Donc allez faire Cet event Ça ne vous coûte rien Les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz